Bonjour à tous, mon nom est Stéphanie Etu, de Femme Entrepreneur. Je suis présentement avec Nadine Lajoie. Nadine fait de la course à moto à une vitesse très, très grande. Elle va nous en parler tantôt. Elle est aussi conférencière internationale, auteure, coach, musicienne, experte en finance et en investissement immobilier. J'ai fait le tour. Je pense que c'est déjà un portrait assez complet. Tu pourras nous parler un petit peu plus en détail de chacun de ces éléments-là. Tu es née à Saint-Irénée au Québec, un bac en actuaria en 92. En 95, tu as créé ta première entreprise de planification financière qui a eu un grand succès. Une semi-retraite à 36 ans, ce qui n'est quand même pas si mal. Tu as gagné le Québec Women Business Network Award en 2007 en travaillant seulement 133 jours par année. Et en 2008, tu as fondé ton entreprise d'investissement immobilier aux États-Unis. D'après tout ça, j'imagine que depuis 2008, tu n'as pas arrêté et qu'il n'y a plus rien qui se passe. Est-ce que tu veux nous parler un petit peu de ton nouveau livre que tu viens de sortir? C'est probablement ton plus récent projet, « Win the Race of Life with Balance and Passion at 180 miles per hour ». Oui, merci beaucoup Stéphanie de m'inviter pour l'entrevue et j'espère que justement que je vais être capable de donner des outils, des trucs à tes auditeurs pour vraiment vivre leur vie à 180 000 à l'heure et de gagner la course de leur vie. Effectivement, depuis 2008, ça ne l'arrête pas, ça bouge énormément. Et mon dernier projet, c'est vraiment « Win the Race of Life » avec le livre. Et j'ai un show aussi qui s'en vient à l'automne, « Speaking and Singing » en même temps. Donc, chanter, amener vraiment les gens à découvrir leur passion, leur rêve et de déterminer exactement qu'est-ce qu'ils veulent dans leur vie. Puis, je fais ça avec différents outils, justement, avec les courses de moto, les chansons et vraiment de l'entertainment. Des divertissements pour vraiment amuser les gens en même temps que de leur faire découvrir exactement qu'est-ce qu'ils ont à l'intérieur. Alors, Nadine, si ça arrive que tu cherches tes mots en français, c'est tout à fait normal. Tu travailles, il faut le dire, tu travailles vraiment plus en anglais. Tu as choisi de travailler aux États-Unis principalement. Est-ce que tu travailles aussi à l'occasion avec des… tu donnes des conférences en français, je crois, en France? Oui, je donne des conférences en français. J'en ai donné plusieurs, justement, dans les… peut-être les deux, trois dernières années. Mais dans la dernière année, vraiment, la plupart de mes conférences sont en anglais parce que mon nom est beaucoup plus fait maintenant aux États-Unis qu'au Québec. Malheureusement, on n'est pas profite dans son pays. Mais justement, aux États-Unis, là, je suis allée parler à San Francisco, à Miami, à Nouvelle-Orléans. Je suis allée parler à Paris aussi l'année passée. Juste au Québec, là, on a un petit peu de misère à percer le Québec parce que je pense qu'aux États-Unis, les gens sont beaucoup plus à la recherche d'aller chercher des outils et d'avoir des mentors, des gens qui leur aident. Je pense qu'au Québec, on a peut-être un petit peu plus… on est un petit peu plus renfermés sur soi-même, je pense. C'est peut-être pour ça que c'est un peu difficile. Bien, je pense que c'est vrai. Moi aussi, moi, je travaille en français. J'ai fait le choix inverse, en fait. J'ai commencé en anglais puis j'ai continué en français après. Mais j'ai quand même une plus grande clientèle à l'extérieur du Québec qu'au Québec. Je ne m'explique pas non plus exactement pourquoi. Mais bon, je pense qu'on fait notre chemin quand même. Puis l'important, c'est qu'on ait du succès et qu'on fasse ce qu'on aime. Donc, je voulais revenir un petit peu dans ton livre. Il y avait des petits points que je trouvais intéressants. Entre autres, à la page 14, tu parles du hamster qui, pour toi, est la petite voix qui nous contredit, qui nous fait douter. J'ai trouvé ça très drôle parce que, pour moi, le hamster, c'est mon aspect créatif. Moi, c'est la petite roue qui m'amène tout plein d'idées et qui est très positive. Tu sais, même, on vient de faire une mascotte pour notre entreprise et c'est un hamster. Donc, c'est très drôle. Mais je voulais peut-être que tu nous donnes un truc pour cette petite voix, justement, qui nous contredit, qui nous fait tout le temps douter. Qu'est-ce que tu aurais comme truc pour donner aux femmes entrepreneurs qui se laissent freiner par ça pour, justement, que ça arrive moins ou plus du tout? C'est sûr que la première chose, c'est vraiment d'en prendre conscience, d'avoir le petit hamster négatif qui nous dit toujours « Ah, tu ne devrais pas faire ça, tu n'es pas assez bonne. » Les gens aussi à l'extérieur qui nous découragent tout le temps, c'est vraiment de prendre conscience. Bon, OK, voilà mon petit hamster qui vient d'apparaître aujourd'hui. Lui, vraiment, de lui dire, bien, regarde, il faut changer la route de bord. Il faut vraiment se concentrer sur c'est quoi vraiment notre rêve. C'est quoi les étapes qu'on a à faire? De regarder vraiment juste toujours un tournant à la fois. En anglais, je dis toujours « One for a a time ». Parce que quand on a une grande vision, c'est vraiment toujours de se ramener à notre petite étape qu'on doit faire journée après journée. Donc, je pense que c'est vraiment ça qui va aider les femmes entrepreneurs, surtout au niveau des femmes, parce qu'il faut se battre un petit peu plus fort que les hommes, malheureusement, encore aujourd'hui en 2011. Mais c'est vraiment important d'en prendre conscience. Je pense que c'est la première étape. Oui, puis c'est vrai qu'il faut se battre un petit peu plus. Moi aussi, je suis dans un milieu où il y a surtout des hommes. Il faut se battre un petit peu, mais en même temps, je pense que notre clientèle apprécie travailler avec une femme et apprécie apprendre d'une femme. On a une réception qui est… on a une façon de transmettre un message qui est différent. Et je pense que c'est à notre avantage, mais c'est vrai qu'il faut faire chacune des étapes. Il ne faut pas se laisser arrêter en chemin. Je pense que c'est un point qui est très, très important. Puis des fois, quand on voit le but final qui est trop gros, justement, si on le défait en petits morceaux puis on y va une étape à la fois, c'est beaucoup plus facile d'y arriver sans se décourager en cours de route. Et un autre élément que tu parlais, à la page 19, tu disais « finding prosperity by being cooperative instead of competitive ». En français, qui voudrait dire de devenir prospère en travaillant avec les autres plutôt qu'en étant en compétition avec les autres. Est-ce que c'est ce que tu voulais dire comme message? « Effectivement, et c'est vraiment, je pense, la clé du succès pour pouvoir grandir plus rapidement. Si je regarde l'exemple de ma première entreprise en planification financière, tout de suite à ma troisième année, j'ai engagé un employé qui, justement, je lui avais dit, « Bien, moi, je vais prendre ma pré-retraite dans une dizaine d'années. » Mais la personne était aussi avec des services financiers. Et plutôt que de penser qu'il était ma compétition, j'ai plutôt choisi d'être son mentor et de le grandir lui-même pour être capable de prendre ma business. Donc, c'est vraiment toujours de collaborer. Puis souvent, on entend dire, parce qu'en planification financière, on est beaucoup de planificateurs financiers, puis quand les gens regardent l'autre planificateur financier, on pense que c'est notre compétition. Mais dans le fond, on peut faire des alliances, on peut créer des événements ensemble, puis chacun, on grandit notre entreprise à des niveaux plus élevés. Parce que si on veut avoir beaucoup de succès, c'est vraiment important de collaborer. Parce que plus on aide notre supposément compétiteur à collaborer, bien, plus on élève son niveau, plus on élève le nôtre, et plus ils élèvent le nôtre. Alors, c'est pas une compétition, c'est vraiment une collaboration. Puis, aux États-Unis, je pense qu'il y a beaucoup de compétition, mais je pense aussi qu'il y a beaucoup de collaboration. Puis, j'apprends beaucoup des entrepreneurs aux États-Unis, parce qu'ils ont beaucoup la mentalité de penser grand. Alors, pour moi, c'est quelque chose d'intéressant, parce qu'à chaque fois, j'ai toujours des grandes idées, mais au moins, j'ai des gens qui sont capables de me supporter et de m'aider à grandir dans mes entreprises. Puis, il ne faut pas se le cacher, c'est tellement plus agréable de travailler en collaboration qu'en compétition, parce que les gens qui travaillent en compétition ont toujours peur de se faire voler leurs idées, et ils focussent tellement sur ça, souvent. Ils focussent tellement sur le fait que, « Ah non, je ne peux pas dire quoi que ce soit à mes compétiteurs, parce qu'ils vont me voler ma business, puis je vais faire faillite », alors que ce n'est pas ce qui arrive, parce qu'il n'y a personne qui peut nous enlever notre personnalité, notre façon d'être, notre travail à la base. Donc, je pense que quand on travaille en collaboration, c'est tellement plus le fun, c'est vraiment plus agréable. Et c'est vrai que ça fonctionne mieux, ça permet de voir plus grand, puis d'avancer plus vite, en fait. On est même présentement en étant conférencière internationale. Souvent, on a des groupes, des mastermind meetings entre conférenciers, parce que chacun, on a nos forces et nos faiblesses, donc on s'entraîne, et justement, on crée des événements ensemble qui font des événements plus grandioses, alors plus intéressants pour les gens qui assistent. Encore là, c'est ça, tu aurais pu choisir de dire « je ne parle pas à aucun autre conférencier » parce que tout le monde est un compétiteur, mais ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui est beaucoup plus populaire aux États-Unis, mais les événements multi-conférenciers, ça n'existe encore pas beaucoup dans le monde francophone, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui est super le fun quand on assiste à un événement comme ça, parce qu'on rencontre plein de gens qu'on aime, puis c'est comme ça souvent qu'on se trouve un mentor nous-mêmes, parce que ça permet de créer des contacts avec des gens qu'on n'aurait jamais rencontrés, puis moi, je trouve que c'est quelque chose que je vais à chaque année et que c'est super agréable, effectivement. Je voulais parler d'un autre point. Dans ton livre, tu parles des gens qui tentent de nous décourager tout le temps, de ne pas les écouter et de continuer notre chemin. C'est un point qui est toujours difficile, je pense, quand on démarre une entreprise, qu'on soit un homme ou une femme, mais de se faire dire par nos amis ou par notre famille qu'on n'y arrivera pas, qu'on ne devrait pas faire ça, que c'est trop risqué, etc. C'est quelque chose qui est lourd et qui est souvent difficile à apporter. Est-ce que tu as des conseils à donner un petit peu à ce niveau-là pour surmonter ce problème-là? Je dirais qu'un de mes conseils pour surmonter justement les cités négatives des gens, les peurs des gens, c'est de créer son livre de rêve. Quand j'ai fait mon premier voyage en 2006, que j'ai vendu ma maison, mon auto, je suis partie en Winnebago, 21 états, 16 000 kilomètres que j'ai fait toute seule, tout le monde me disait, mon Dieu, t'es folle, les gens vont t'attaquer, tu vas te faire violer, tu vas te faire battre. Je couchais dans des truck stops, dans des Walmart, dans des stationnements, dans toutes les rues. Donc, en faisant mon livre de rêve, j'avais déjà tout pensé à ça. J'avais déjà mis mes obstacles ou mes peurs, les peurs que les gens me donnaient. Et dans une autre colonne, je trouvais des solutions. Alors, c'est vraiment un des trucs que j'ai trouvé le plus intéressant parce que quand j'ai annoncé que je partais pendant quatre mois aux États-Unis, pendant trois semaines, je ne partais plus parce que tous les amis vont tout décourager, vont tout envoyer leurs peurs. Alors, j'ai repris mon livre de rêve avec tous les obstacles et tous les challenges et toutes les peurs et avec toutes les solutions que j'avais trouvées. Et je me suis réencouragée moi-même. Puis, un des trucs aussi, c'est d'en parler aux gens. Si vous voyez qu'ils supportent votre projet, vous continuez d'en parler et vous échangez justement pour trouver des solutions. si vous voyez que les gens ne sont pas réceptifs et qu'ils ne vous transmettent que leur peur et leur négativité, juste changez de sujet et en parlez avec d'autres personnes à la place. Je pense que c'est important de comprendre qu'il y a un certain ménage qui se fait dans notre vie. Ce n'est pas négatif, mais il y a des gens qui vont être tellement négatifs face à ce qu'on veut faire qu'on va juste cesser de les voir ou qu'on va les voir moins. Mais ce n'est pas grave parce qu'il y a plein de nouvelles personnes qui arrivent dans notre vie qui sont hyper positives, qui sont là au bon moment pour nous aider. Je pense que tu en parles dans le livre, il y a certains exemples de gens qui tout bonnement sont là au moment où tu en as besoin et ça n'arrive pas pour rien. Donc, je pense qu'il ne faut pas avoir peur non plus des fois de couper un petit peu les liens avec les gens qui sont trop négatifs. C'est sûr que des fois, c'est difficile un peu quand c'est notre famille proche, mais on peut quand même, comme tu dis, changer de sujet, c'est peut-être une bonne tactique. On essaie d'aider les gens à grandir eux-mêmes, mais si on voit qu'ils ne grandissent pas à la même vitesse, on évite les sujets qui sont trop différents. Au niveau énergétique, c'est beaucoup plus drainant essayer de convaincre les autres que notre projet est bon que de juste s'occuper de notre projet. Oui, oui, oui. Effectivement. Puis, tu parles beaucoup du « in power » écrit le « i-n » traduction « power ». Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce concept-là? OK. Le « in power », c'est un mot que j'ai inventé et que j'ai fait le « trademark » aussi dessus. C'est que je n'étais pas capable de trouver un mot qui voulait signifier « inspire » et « empower ». Et aussi, vu mon accent en anglais, quand je dis « empower », ça sonne un peu comme « in power » de toute façon. Alors, je me suis dit, je vais créer un mot justement avec des gens que j'ai travaillé. Je suis aussi dans un Internet, une Internet game et une iPhone application. Puis justement, en faisant du « brainstorming » avec ces gens-là, on a découvert ce mot-là « in power ». Donc, dans le jeu vidéo, je m'appelle « in power woman » au lieu de m'appeler la « superwoman ». OK. Donc, c'est vraiment d'aider les gens à aller à l'intérieur de soi, découvrir leur propre puissance, donc leur propre « power ». Puis aussi, avec la moto, on parle toujours de « horse power », donc comment notre moteur est vraiment puissant. Donc, ça ramenait vraiment tout le niveau énergétique personnel et la moto, tout ça ensemble avec « in power » et « in power ». C'est intéressant. Merci d'avoir partagé ces points-là. Est-ce que tu veux maintenant peut-être nous expliquer des gens qui veulent se procurer ton livre ou assistantes de tes conférences, où ils peuvent te trouver sur le web? C'est sûr que pour me trouver, c'est super facile. C'est « wintheraceoflife.com » OK. Qui est le titre de mon livre, ou bien, vous pouvez faire Google « nadynlajoie » ou « nadynracing.com ». J'ai plusieurs sites web et justement, j'ai mon show qui s'en vient à l'automne et j'ai encore plus de nouveautés parce que mon livre, c'est une série de livres. Alors, il va y avoir « wintheraceoffinance », « wintheraceofcooking ». Je vais avoir… j'ai beaucoup, beaucoup de choses et beaucoup de collaborateurs justement avec moi pour créer tous ces projets-là. Alors, je suis vraiment… je suis vraiment choyée et vraiment enchantée de ça. Parce que j'imagine que tu ne veux pas non plus travailler 365 jours par année. Donc, tu continues de t'entourer d'une bonne équipe pour mettre en place tes projets en ayant le temps de faire des trucs qui te tentent aussi, comme tes courses. peut-être un dernier conseil pour tes auditeurs, c'est toujours de trouver le pourquoi, le « big why », comme on dit. Moi, c'est vraiment d'inspirer les gens avec mon histoire et justement d'avoir passé par des années où j'avais des cités suicidaires et tout ça. Et vraiment, de passer par-dessus, changer le hamster et de vivre une vie prospère. Alors, c'est vraiment ce que je souhaite aux gens de découvrir leurs propres passions et leurs propres missions. Je te remercie infiniment d'avoir partagé cette information-là avec nous. Je vais mettre sous la vidéo l'information de tes sites web et puis de ton livre. Alors, on va te suivre. Je suis certaine qu'il y a d'autres lectures qui vont être très intéressantes dans le futur. J'en ferai part à mes lectrices sur le site. Alors, merci beaucoup, Nadine. Parfait. Merci beaucoup, Stéphanie. Bonne journée.